Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours une grande joie de recevoir François Gauthier en France, lui qui est en français, habite en Inde, et moi qui suis en Indien habite ici en France. Et c'est plus ou moins comme si on avait calculé vers l'année 75, 76, moi je suis arrivé ici, toi t'es venu en un temps pas avant, non ? Un petit peu avant, oui. Oui, 73, non, 70. 69. 69, oh ! Ah oui, c'est vrai, que quand moi j'ai quitté Pondichéry en 68, il est arrivé en 69 à Pondichéry. On a fait un relais. Un écrivain, un journaliste, un photographe, un indianiste, un historien, et surtout quelqu'un qui aime l'Inde. Des fois je pense, est-ce que c'est lui qui aime plus l'Inde ou c'est moi ? Des fois j'ai mes propres doutes, parce que lui il est actif, véritablement pour comprendre l'histoire de l'Inde. Même les intérêts de l'Inde, il essaie de les vraiment voir de point de vue de très intéressant. Bien sûr, il a écrit sur différents sujets, dont même le yoga, le pranayama, il est en train de terminer je crois, et sur l'Ayurveda aussi. Sinon il y a d'autres écrits de sa part. Olivier Gelman-Thoman, que vous connaissez, qui est avec nous très souvent, qui a aussi animé les journées littéraires de Topo One. Il a été aussi à France Culture pendant de nombreuses années, mais ça c'est son passé, comme il dit. Et il est aussi un écrivain, un indianiste. Je ne vais pas donner les paroles à tous les deux le même soir, parce que nous on a le temps. Et on a envie de profiter de la présence de François qui est là avec nous que pour ce soir, parce que demain il sera de nouveau retour vers Paris. Alors François, c'est à toi de jouer. Tu nous parles déjà de ton célèbre voyage de Paris jusqu'à l'Inde. C'était un deux jours, non ? C'était, non, avec des vieilles 403, des 403 et des camions Citroën. On a fait des Citroën H. Il y a longtemps. C'est relié au... C'est relié au... Non ? Je peux parler sans micro alors ? Oui, tu peux. Voilà, bonsoir. C'est ça que je voulais vous parler de l'Inde. Bien sûr, je vis en Inde, comme l'a dit Kheran depuis 52 ans. Et du destin. Le destin, c'est un grand mystère. D'abord, l'Inde, on ne peut pas la penser. L'Inde, c'est quelque chose qui... Malraux disait toujours que ce qui reste de la culture, c'est qu'on a tout oublié. Alors quand vous allez en Inde, et peut-être sur le moment où soit des choses aux offenses, ou soit rien ne vous touche, mais quand vous rentrez en France ou en Occident, il reste quelque chose de l'Inde. Et ça, c'est le mystère de l'Inde, c'est le grand mystère de ce pays à paradoxe, parce que souvent en France, et je me suis tellement battu contre ça pendant si longtemps en tant que journaliste et écrivain, les Français ont tellement de clichés en tête par rapport à l'Inde, la pauvreté, les bidonvilles, la cité de la joie. Vous avez vu la cité de la joie ? Vous avez lu la cité de la joie ? C'est une catastrophe pour l'Inde, parce que l'Inde est un grand pays avec des gens pleins de talents, où il y a énormément d'argent. Donc bref, l'Inde, c'est un pays qui ne se pense pas. On ne peut pas se relier à l'Inde par le mental, c'est quelque chose qui passe par le cœur. Alors le destin, pourquoi le destin ? Parce que moi, je suis arrivé en Inde par accident. Alors, accident ou destin, c'est toute notre vie, même si on a 40 ans ou 35 ans, si on regarde en arrière. Les choses importantes, les jalons de votre vie, est-ce que c'était un accident ? La femme que vous avez rencontrée, le fait que vous soyez ici à Tapovane ? Ou est-ce que par une mystérieuse alchimie, il y a un destin ? Alors, on croit ou on ne croit pas au vie passée, moi je n'en ai pas d'expérience. Ça me semble logique, je pense que la chrétienté y croyait pendant au moins 6 ou 7 siècles. Alors, mais le destin, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que quand on regarde en arrière, on se dit, est-ce que c'était un accident ou est-ce que c'était le destin ? Moi, je suis arrivé en Inde par accident, comme je l'ai dit, je ne veux pas tout raconter, je suis parti en voiture avec des amis, enfin pas vraiment des amis, des gens que je ne connaissais pas pour fonder une cité qui s'appelait Auroville, dont je ne connaissais rien. Vous avez entendu parler d'Auroville ? Vous tous, non ? Auroville, c'est une ville près de Pondichéry, dans le sud de l'Inde, qui était fondée sur les préceptes d'un grand sage indien qui s'appelait Sri Aurobindo, là où Kiran a été éduqué, il a passé son enfance et tout. Et il y avait une Française qui s'appelait la mère, Sri Aurobindo est mort en 1950, et la mère qui était une Française, qui était un peu la compagne spirituelle de Sri Aurobindo, a continué l'œuvre de Sri Aurobindo, l'Ashram de Pondichéry où Kiran a été élevé, mais également Auroville qui est une ville internationale basée sur les principes de Sri Aurobindo, une ville sans religion où les gens vivent en communauté en essayant de trouver des nouveaux principes par rapport au gouvernement, l'argent, la police, le pouvoir. Auroville existe depuis, je suis arrivé au début d'Auroville, alors je n'avais jamais entendu parler d'Auroville ni de l'Inde, ça ne m'intéressait pas, et voilà, accident, j'ai un ami qui m'a dit, ah il y a une caravane de voitures qui part en Inde pour fonder une ville qui s'appelait Auroville. Et j'étais très jeune, et j'étais très déboussolé, et j'avais 18 ans, mais je voulais partir au Vietnam, à l'époque c'était la guerre du Vietnam, et je m'étais dit, ah là peut-être le Vietnam ça va me former, ça va faire un homme de moi, ça va me sortir de mon moule, de mon atavis. Et donc mon ami m'a dit, ah va, on reviendra, j'ai dit ok, je prends ma caravane, et puis après ça je continuerai ma route, je voulais faire un tour du monde, je continuerai ma route vers l'Asie du Sud-Est, le Japon, l'Amérique, et je reviens après un an. Donc j'ai dit à mes parents, à l'époque, on était mineurs à 18 ans, il fallait une permission des parents pour partir, donc mes parents étaient contents de se débarrasser de moi, je crois, et ils m'ont donné la parole que mon ami Jamin Thomas connaissait très bien, qui était un fidèle ami de mes parents, mon père était un grand artiste, ma mère une intellectuelle, et donc mes parents m'ont dit ok, vas-y, on te donne de l'argent pour un an, et tu reviens après un an, tu continues tes études, tu deviens avocat, médecin, bref. Et voilà, je suis parti, destin ou accident, et on a mis quatre semaines pour atteindre Delhi, de Paris, en traversant toutes sortes de pays, j'ai écrit un livre à ce sujet qui s'appelle la caravane intérieure, c'était une caravane de cinq voitures, je ne vais pas raconter là, c'était plein de péripéties, c'était étonnant, c'était étonnant, Istanbul c'est quand même la porte de l'Orient, quand on est un Européen, moi j'ai été éduqué en Europe, quand on arrive à Istanbul, c'est un grand choc, c'est l'Orient, c'est merveilleux, c'est amnistique, je voulais rester Istanbul, et à l'époque Istanbul c'était la mecque des drogués, vous n'avez pas vu Midnight Express, non, vous avez vu Midnight Express, et alors je voulais rester Istanbul, j'avais fumé un peu de hache, et je me disais voilà Istanbul, et comme j'étais mineur, mon passeport n'était pas avec moi, il était avec un type de la caravane, qui n'a pas voulu me rendre mon passeport en destin ou accident, je ne suis pas resté à Istanbul, je serais peut-être mort, et j'ai continué ma route, donc l'Iran, l'Afghanistan très très beau pays, l'Afghanistan avec des gens très nobles, le Pakistan, et on est arrivé à Delhi après quatre semaines, et comme je dis, je ne connaissais rien de l'Inde, j'avais lu Tintin, Tintin, les fakirs, même pas Kipling, je ne peux pas dire que j'étais un amoureux de Kipling, donc je ne connaissais rien de l'Inde, rien de la spiritualité, j'avais une aspiration intérieure très jeune, je me cassais la tête contre les murs parce que je cherchais autre chose, mais rien de l'Inde, et donc je suis arrivé à Delhi, et la première nuit, on l'a passé dans l'ashram de Sri Auberdo, qui était à ce moment-là, c'était encore la lointaine banlieue de Delhi, c'était encore très vert, il y avait des champs, vous savez l'Inde c'est un très beau pays, c'est très vert, c'est des couleurs fortes, et donc on est arrivé là, on est arrivé le matin, on a conduit la nuit de Lahore à Delhi, c'est une nuit de route, maintenant on est arrivé comme ça, un peu déboussolé, rien ne s'entend, je ne sentais rien de spécial, et cette nuit-là, on l'a passé dans l'ashram de Sri Auberdo, et le soir, vers 5-6 heures, il y a des très beaux couchers de soleil en Inde, j'ai ouvert un livre, qui était une traduction de Sri Auberdo en français par la mère, qui s'appelait la vie divine, et j'ai lu quelques lignes, et en quelques secondes ou minutes, j'ai eu l'intuition que j'étais arrivé à la maison, c'est pas très cartésien ce que je dis là, j'étais arrivé à la maison, et que j'allais rester là toute ma vie, et que j'allais défendre ce pays, mais tout ça encore, ce n'était pas des pensées qui me venaient, l'intuition, on a des moments dans la vie où on est frais, on est ouvert, on est dans un moment spécial, et dans ce moment-là, on a, bon, appelons des pressentiments, des pressentiments plutôt qu'une intuition divine qui vous descend comme ça, donc j'ai eu un pressentiment que dans ce pays l'Inde, encore une fois, à sujet à tant de clichés auxquels moi je participais, la pauvreté, dans ce pays il existait une très ancienne connaissance, dont l'Ayurvada fait bien sûr partie, et que j'allais découvrir cette connaissance, mais voilà, en quelques secondes, ma première nuit en Inde, et donc le destin a fait que je suis, j'ai eu cette volonté de rester en Inde, et puis après ça on a, de Delhi on a, on a été à Pont du Ouest, Delhi c'est tout en haut de l'Inde, et pour atteindre Pont du Ouest, il faut descendre, il faudrait passer toute l'Inde, donc on a mis deux semaines parce que les voitures étaient cassées, enfin les vannes étaient cassées, il fallait les tirer, les routes en Inde étaient très étroites à l'époque, c'était toute une aventure, et on est arrivé à Roville, donc cette ville nouvelle, où il y avait peut-être 30 personnes, 30 pionniers, je ne sais pas si un jour vous irai à Roville, c'était un plateau de terre aride où il n'y avait rien du tout, les moussons avaient complètement déboisé, ratiboisé, il ne restait plus que cette terre très dure, qu'on appelle la dérite, mais très beau quand même, très beau, un roi très noble et très beau, et puis peut-être deux semaines après j'ai rencontré la mère, qui était cette fameuse Française, que Kiran a bien connue, que toi tu n'as pas connue je crois ? Connue ? Non, vue ? Oui. Tu as vu Vandarcha ? Oui. Alors que j'ai rencontré la mère, et encore une fois je ne m'attendais pas à grand chose, vraiment je ne m'attendais pas à grand chose, et quand on ne s'attend pas, quand on n'a pas de, les anglais disent expectations, c'est un mot très, beaucoup plus fort qu'en français, quand on n'a pas d'attente, on est beaucoup plus ouvert, j'étais jeune en plus, et donc je suis rentré, d'abord il y avait une atmosphère très très forte, ceux d'entre vous qui ont connu le Dalalama, ou des gens comme ça, vous savez que toujours, ces gens-là émanent, il y a une aura qui émane, qui va plus loin que leur physique, et donc je sentais une atmosphère très forte, et puis je suis rentré dans la pièce, j'étais seul avec, un monsieur qui s'appelle Champak Lal, et puis l'arrière petite fille de mère, et j'ai vu cette vieille dame très beauté, elle était vieille déjà, elle devait avoir 92 ans déjà, elle était très beauté, parce qu'elle devait être toujours les gens, donc elle était très beauté comme ça, de profil, je l'ai vu, et je me suis dirigé vers elle, elle avait la tête baissée, et moi je me suis dit, on m'a dit, il faut t'agenouiller devant elle, donc je me suis agenouillé, et puis elle a lentement levé les yeux, elle m'a regardé, et j'ai perdu conscience, j'ai perdu conscience, je ne savais plus où j'étais, je sentais que cette dame allait très profond dans moi, il y avait une partie de moi qui regardait, comme ça, qui observait, mais j'étais complètement, encore une fois, plus dans la tête, complètement bouleversée, et ça a été, bon, un autre coup du destin, et je suis donc resté, non pas en revivre au début, mais à l'ashram, qui était un endroit plein d'Indiens, j'aime beaucoup les Indiens, je suis Marie-Canadienne, depuis 31 ans, 32 ans, et là, ça a été comme une deuxième enfance, comme une redécouverte de moi-même, c'était une période extraordinaire, quand on est jeune, et quand on n'a pas d'a priori et tout, j'ai pas d'argent, mes parents voulaient que je rentre, le service militaire m'avait envoyé, à l'époque, on faisait encore le service militaire, m'avait envoyé des papiers comme quoi j'allais être passé en conseil de discipline, mais, voilà, des années extraordinaires quand la mer était encore vivante. Alors, pour revenir au destin, est-ce que c'était un accident, est-ce que je n'y arrivais pas à un accident en Inde, ou est-ce qu'il y a un destin qui m'a guidé ? Moi, je crois bien sûr au destin. Encore une fois, on ne peut pas expliquer ça avec des mots. La mère disait toujours qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas exprimer par des mots, parce que ces choses-là perdent de leur sens, de leur beauté, de leur profondeur. Donc, oui, bien sûr, je crois au destin. Bien sûr, je pense que ce qui vous relie à l'Ayurveda, certains d'entre vous, peut-être pas tous, mais c'est parce que quelque chose vous a attiré, malgré vous, sans que vous vous en rendiez compte, et vous a amené ici. Donc, il y a un fil conducteur. Alors, le troisième mot après un des destins, c'est peut-être fidélité. La fidélité est une qualité dont on parle peu, mais c'est une qualité importante parce que plus on veillit, plus on a tendance à oublier ses idéaux premiers. La fidélité, c'est de rester fidèle à ses idéaux, même s'ils vont à l'encontre de ce qui est politiquement correct. Moi, en tant que journaliste, j'ai été beaucoup, beaucoup à l'encontre de ce qui est politiquement correct. Même si les gens vous critiquent, même si les choses sont difficiles. Encore une fois, je reviens à Kiran parce que j'admire beaucoup cette qualité. C'est qu'il est resté fidèle à sa mission première qui était d'apporter cette connaissance de l'Inde. Moi aussi, j'essaie d'apporter à un autre niveau, plus politiquement et économiquement, de l'apporter en France pour la communiquer aux gens parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de précieux qui doit être partagé. Tous les grands yogis que j'ai rencontrés, c'est toujours le partage. Moi, je pourrais être, pas moi, mais le yogi. Il peut être dans sa grotte à méditer, dans une béatitude formidable. Il ne sent pas le froid. Moi, j'ai vu des saddous qui sont dans les Himalayas, qui ne sentent pas le froid. Et donc, il peut rester là. Mais le Christ, tous ces gens-là ont voulu partager ce qu'ils avaient découvert ou ce qu'ils avaient en eux. Donc, ce partage et cette fidélité à l'idéalisme premier, pour moi, est extrêmement important. Donc, je suis resté fidèle à l'Inde parce qu'au fur et à mesure, en tant que journaliste, après, alors, je suis resté 7-8 ans dans l'ashram de Shreo Guido. Puis, la mère est morte et quand le gourou est mort, c'est un peu comme on devient orphelin. Donc, c'était une époque très difficile de transition. On ne sait pas. À un moment, je me demandais est-ce que je vais rentrer en France. Je suis revenu en France après 7 ans passé en Inde, 8 ans. Et puis, je suis reparti en Inde parce que j'ai trouvé que ma vie était là-bas et qu'elle n'était pas ici. Donc, je suis reparti en Inde. Je ne sais pas quoi faire. Et puis, un jour, j'ai lu un article dans l'Équipe. Pourquoi pas l'Équipe en Inde ? Qui parlait des Jeux Asiatiques de 1962. 1982, pardon. Et c'était plein de clichés, encore une fois. Un article de l'Équipe. Bon, plein de clichés. Plein de clichés. Et donc, j'ai écrit au rédacteur en chef de l'Équipe, un monsieur qui s'appelait Robert Parrianté. Je lui ai dit, vous savez, monsieur, moi, je vis en Inde. Et ce que votre journaliste a dit, ce n'est pas vrai. C'est comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Et il m'a répondu. À l'époque, les gens étaient très polis. Il m'a répondu par lettre. Très bien. Mais pourquoi nous écrivez-vous pas un article ? Et donc, j'ai commencé, encore une fois, par accident, ma carrière de journaliste. Parce que j'ai lu cet article et j'ai écrit une lettre. Et ce monsieur m'a répondu pourquoi. Alors, j'ai écrit un article qui était publié par l'Équipe. C'était mon premier article. Et ensuite, je suis parti au Kerala faire des reportages photographiques dont je ne parlerai pas ici. Alors, encore une fois, accident. Je sais qu'on est très cartésiens en France. Accident peut-être, accident. J'ai rencontré ma femme il y a 32 ans. Comme je le dis, j'avais une copine hollandaise que j'avais rencontrée à Roville, à Pondichéry. Et on s'est retrouvé à Delhi. Moi, j'allais en reportage au Népal, je crois. On s'est retrouvé à Delhi. Et avant de partir, j'étais la compagnie à l'aéroport. Avant de partir, elle m'a donné une lettre en me disant, il y a une famille qui m'a aidé à Delhi quand j'étais très malade. Est-ce que tu peux aller remettre cette lettre à la mère, à cette dame, la mère de ma femme? Et moi, je ne partais pas au Népal. C'était un dimanche. J'y vais, j'y vais, j'y vais pas. Et puis, finalement, j'y étais. C'était le soir, vers 4-5 heures. J'ai sonné et c'est ma femme qui a ouvert la porte. C'est celle avec qui je suis marié depuis 32 ans que vous avez vu. Alors, encore une fois, accident ou destin? Je ne sais pas ce que vous en pensez. La vie est très bizarre. Très bizarre la vie, très bizarre. Et puis, il y a des accidents mauvais aussi. Il y a des choses qui vous arrivent dans la vie qui font que c'est un pavé sur la gueule. Mais on fait face. Alors, est-ce que tout est fait pour nous faire grandir? Est-ce que la mère disait toujours que le divin vous donne tout dans votre vie pour vous faire grandir, pour vous faire croître? Même, même les difficultés, même les embûches, même les épreuves. On a souvent vu des gens sortir grandis d'épreuves. Moi, je n'aime pas les épreuves, franchement. Franchement parlant, je préférerais une voie ensoleillée. Ou voilà, on est là à méditer. Ou on est bien. C'est tellement merveilleux. Qui ne rêve pas d'un monde meilleur où tout le monde s'entend, où tout est beau? Qui ne rêve pas de ça? Moi, j'en rêve aussi. J'en rêve, mais ce n'est pas le cas. Et donc, en Inde, parmi cette connaissance, il y a ce concept d'être un guerrier. On l'appelle les Kshatriyas en Inde, dans la Bhagavad Gita, qui est un peu la Bible, qui à mon avis devrait être la Bible de l'humanité future. Krishna, qui est un avatar de l'hindouisme, enseigne à son disciple Arjuna qu'est-ce que c'est la vie, pourquoi la vie, pourquoi la mort? Qu'est-ce qui survit au corps? Et c'est tout à fait extraordinaire. Encore une fois, alors, ce grand paradoxe de l'Inde, pays de pauvreté, on a vu durant le Covid, comment les médias français ont dramatisé l'Inde où les bûchers funéraires n'arrêtaient pas de se consumer toute la nuit durant, tous les jours durant. Or, ce n'est pas vrai. Moi, j'en viens de l'Inde. On est arrivé il y a dix jours. Donc, je peux vous dire que ce n'est pas vrai qu'on a beaucoup d'amis qui ont attrapé le Covid et qui ont souffert pendant un mois, deux mois, mais qui sont sans sorti. C'est les gens qui sont vieux ou qui ont déjà des maladies ou qui sont faibles. Cela succombe. Mais ce n'est pas un hécatombe, comme on l'a dit dans les médias français. Ça me met en colère de voir que ce pays, la France, qui est un pays que j'aime et qui a une connivence avec l'Inde, parce que les Français aiment l'Inde, il y a une connivence entre la France et l'Inde, mais que la France, que les médias français, que les intellectuels continuent à rouler l'Inde dans la boue. C'est un complexe, mon ami ne va pas être très content, mais c'est un complexe judéo-chrétien de supériorité qui se retrouve pas seulement en France, mais en Amérique, en Angleterre. On a l'impression que notre civilisation à nous, occidentale, blanche, chrétienne, démocratique, est de toute manière meilleure, inconsciemment peut-être. Les journalistes en Inde, en Poste, en Inde, moi j'en connais beaucoup, j'en ai connu beaucoup, ça se traduit dans leurs papiers, une espèce de, voilà, nous on sait, mais on ne le dit pas comme ça, nous on sait mieux que vous. Alors, moi j'ai appris de l'Inde, moi blanc, catholique, éduqué dans les meilleures pensions catholiques de France, d'Angleterre, d'Allemagne, l'Inde m'a tout donné. Je veux pas dire, j'ai donné à l'Inde, l'Inde m'a tout donné, à tout point de vue, spirituellement, 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 un million de fois. J'ai rencontré des gens en Inde, depuis le paysan, je parlais de mon premier reportage, c'était sur un art martial, vous connaissez des arts martiaux, un art martial du Kerala, du sud de l'Inde, qui est parti avec le bouddhisme, et qui est devenu, vous avez une longue histoire, qui est devenu la boxe de Shaolin, le Kung Fu en Chine, et puis le Karaté, qui s'est mélangé avec le Karaté, donc, voilà. Et donc j'ai rencontré des maîtres de Kerala, c'est ma premier contact avec l'Inde, parce que Pondichéry c'est joli et tout, mais c'est pas l'Inde. Et donc, quand j'ai commencé à faire du journalisme en Inde, mon premier reportage, j'ai rencontré des gens dans les villages, mais nous on pense, il faut être bon, il faut faire la charité, il faut pas tuer, il faut pas voler, il faut pas tromper, mais eux, ils ont une espèce de tolérance, d'acceptation de l'autre, de gentillesse, qui est dans leur gêne, qui est pas dans la tête. Je sais pas comment vous connaissez l'Indien, je parle des Indiens simples, des campagnes, je parle pas des grands intellectuels. Et donc, quand j'ai vu ça, ça a été un autre grand choc, de voir que, en Inde, cette sagesse, elle est dans les gênes, elle est dans les cellules, elle est pas dans la tête, et dans les gens les plus simples. Et donc, l'Inde, à tout point de vue, m'a beaucoup donné, spirituellement, j'ai rencontré bien sûr des grands yogis, la mer, j'ai beaucoup de chevignons, j'ai rencontré aussi le Dalhama, Shri Shrave Shankar, Sarai Baba, Amrita Damahi, celles qui embrassent tout le monde. Je viens d'écrire un livre sur elle, qui va sortir en septembre, et donc, à chaque fois, encore une fois, pas dans ma tête, mais à chaque fois, dans mon cœur, dans mes cellules, je ressentais, là il y a une connaissance, là il y a quelque chose de spécial, là il y a quelque chose d'unique. Alors, donc l'Inde m'a tout donné, mais les Occidentaux viennent toujours en Inde pour donner, pour apprendre aux Indiens. Je pense bien sûr à Mère Thérésa, qui, bon peut-être, elle était une sainte, sans aucun doute. Elle traitait les lépreux, elle ramassait les vieux qui mouraient dans les rues, mais en même temps, elle voulait donner à l'Inde, elle voulait montrer la vraie religion, la vraie charité. J'en connais beaucoup d'autres, comme ça, qui viennent en Inde en croyant. J'ai vu des ministres français, comme M. Lévi-Strauss, celui qui était attrapé au Méridien, qui venait trois jours à Delhi avec une délégation, avec un président, je ne sais plus lequel, en trois jours, il avait tout compris, il avait tout compris de l'Inde. J'ai tout compris. L'Inde, c'est un pays super compliqué, super compliqué. C'est un pays divers, c'est un pays où on parle à chaque fois qu'on change d'état, des langues différentes, des manières de manger différentes. C'est un pays extrêmement compliqué pour un occidental à appréhender. Donc, l'humilité est importante. C'est une humilité très importante. Voilà. Alors, on revient à la question première, destin ou accident ? Est-ce que dans notre vie, ce qui nous arrive, petit ou grand, ça fait partie d'un fil qui relie notre vie à toutes sortes d'événements, et dans l'Ayurvéda, dans cette école, fait partie ? Ou alors, c'est une série d'accidents. Je ne sais pas, Shakespeare, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, qu'est-ce qu'il disait Shakespeare ? Et la fameuse phrase de Shakespeare, c'était quoi ? C'était genre, l'existence, c'est juste une horloge cassée, on ne connaît pas le... C'est une fameuse, c'est une fameuse, vous la connaissez ? Non ? C'est une histoire, c'est une histoire racontée par un fou, plein de bruit et de fureur, et qui n'a... Ah, c'est là, voilà ! C'est dans... Non, 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 dans Lady Magos. Répète, répète encore un peu plus fort. Une histoire de fou, racontée par un fou. C'est une histoire de fou qui n'a pas de sens. Plein, full of... Plein de bruit et de terreur. C'était le titre d'ailleurs d'un livre de Faulkner. Plein de bruit et de terreur. Et qui n'a pas de sens. Voilà, finalement, la vie, on la regarde, si on la regarde comme ça, c'est sûr que c'est pas très marrant, surtout en vieillissant, surtout lorsque les problèmes arrivent. Mais si on la regarde avec tous les problèmes, avec toutes les difficultés, avec toutes les embûches, toutes les épreuves qu'on subit, si on regarde comme quelque chose qui a un sens, qui mène vers quelque part. C'est ce qu'il dit, Krishna, dans la Vavgéta, c'est que, voilà, tu renais de vie en vie, et à chaque fois, tu as une étincelle du divin en toi qui à chaque fois grandit, et finalement tu vas vers la perfection. Et donc il n'y a pas la croyance judo-chrétienne ou musulmane qu'il y a une seule vie et qu'on va, soit au paradis, en enfer, ou au purgatoire, à mon avis, c'est assez primaire, c'est assez primaire, ça ne vaut pas le coup de vivre une seule vie pour finir en enfer, au purgatoire, pour l'éternité. Donc, moi j'ai trouvé un sens à ma vie en Inde, voilà. J'ai trouvé un sens à ma vie, j'ai beaucoup de gratitude envers l'Inde, et ma gratitude, j'ai exprimé en écrivant un livre, des articles pour défendre ce grand pays, à ma manière un peu militante, parce que les Français sont toujours un peu militants, et moi je suis un peu militante par ratavisme aussi, et donc à ma manière un peu militante pour dire aux Français, mais regardez du côté de l'Inde, pas seulement le Bharat Natyam ou les Dossah, mais regardez parce que, économiquement, c'est un pays, un énorme pays à investir, au lieu de tout mettre en Chine, qui est une dictature, qui, une dictature ça veut dire que, tant qu'il y a la main de fer, qui gouverne tout, c'est facile. Alors, quand on fait un barrage en Chine, on exproprie 3 millions de personnes. En Inde, nous on a fait, ils ont voulu faire une route, une petite autoroute, pour contourner Pont-des-Chéries, ça a pris 8 ans, parce que tout le monde peut faire des procès en Inde. Donc, c'est vrai que la démocratie, c'est plus, c'est plus dur, c'est plus dur pour faire des choses. Donc la Chine, c'est beaucoup plus facile. Ils ont imposé deux enfants, pendant très longtemps, maintenant ils n'ont plus assez d'enfants. Donc ils imposent, en Inde, c'est un pays libre. Donc je dis aux Français, regardez du côté de l'Inde, investissez en Inde, c'est vrai que c'est plus difficile, mais à longue échéance, c'est un bien meilleur Paris. Géopolitiquement, l'Inde est un pays démocratique, pro-occidental, tous les Indiens qui sont exportés dans le monde, que ce soit Kiran, ou que ce soit aux Etats-Unis, même si c'était dans des pays comme l'île Maurice, où ils sont arrivés en tant que coulis, tous les Indiens qui sont exportés ont réussi. Ils paient leurs impôts, leurs enfants vont à l'université, ils ne brûlent personne, ils respectent tout le monde, ils s'intègrent en Occident. Donc, c'est ce que je dis aux Français depuis 30 ans, investissez en Inde, géopolitiquement et économiquement. Regardez l'Inde d'un autre oeil que Bollywood. Je ne suis pas un fan de Bollywood. C'est quoi Bollywood ? Ils ne chantent même pas eux-mêmes. Ils sont doublés. Leurs danses sont accélérées, ils accélèrent les danses pour que ça a l'air tellement rythmé. C'est du kitsch. Ce n'est même pas du kitsch, c'est du faux vert, c'est du strass. Donc, je me bats depuis très longtemps, mais pas avec grand succès, pour vous dire la vérité. Comme Kieran peut vous le dire. Non, parce que les médias... Les médias, les indianistes français continuent à nous ressasser les castes, la pauvreté, les fondamentalistes. Donc, les Français ont peur d'aller en Inde. Et puis, tous les corps ont brûlé. Il y a la moitié de l'Inde qui est morte. C'est un combat... C'est un combat... Mais l'idéalisme, c'est ça. L'idéalisme, c'est important. C'est que je reste fidèle à ça et je continue à me battre. En espérant. Et je pense que... Ça va forcément... La Chine réussit tout. On va parler un peu politique, quand même. La Chine réussit tout. Moi, je critique les Chinois. Prenez le train en Chine, les avions. Tout, tout. Ils ont tout réussi. Ils ont tout réussi, les Chinois. Ils sont extrêmement intelligents, extrêmement brillants. Et ils damnent le pion à l'Inde à chaque fois. Dernièrement, les Annias étaient très fiers parce qu'ils ont vacciné 8 millions de personnes en une journée. Mais les Chinois en vaccinent 20 millions. Parce qu'encore une fois, c'est pas une démocratie. Donc, on impose aux gens. Les gens ont peur des rétributions. Moi, j'attends que la Chine se casse la gueule. C'est pas... C'est pas... J'aime beaucoup les Tibétains. J'aime beaucoup les Tibétains parce que le Dalhama, c'est un type extraordinaire. J'ai rencontré 8 ou 9 fois pour des interviews. À l'époque, pour... J'ai même fait une interview pour Playboy. Avec Playboy, sur lui. Et il a vu... Et je fais parler de la capote, la contraception du sexe, l'homosexualité. Il a répondu de manière extrêmement, extrêmement simple, extrêmement franche. Mais quand ses secrétaires ont vu le numéro de Playboy avec les femmes nues, ils étaient pas contents du tout. Mais lui, il a rigolé. Il a rigolé. C'est un type extraordinaire. Bref, les Chinois, ils ont massacré un million de Tibétains directement et directement. Aujourd'hui, j'ai vu dernièrement... Parce qu'ils ont de l'argent, les Chinois. Alors, les Tibétains, à force, les jeunes, c'est vrai qu'ils penchent du côté chinois. J'ai vu dernièrement qu'ils ont levé un bataillon de soldats tibétains pour combattre les Indiens parce qu'il y a eu des tensions extrêmement dangereuses et importantes dans les Himalayas, le long de la frontière des Himalayas qui était tracée par les Anglais de manière extrêmement arbitraire. Et donc, c'est pas une frontière vraiment franche. Et donc, les Chinois revendiquent des gros morceaux de l'Inde. Et donc, les deux armées se regardent l'un en face de l'autre. Et les Chinois ont recruté des soldats tibétains, ce qui est brillant. Parce que d'une part, les Tibétains sont habitués aux altitudes. C'est des altitudes de 5000 mètres. Et donc, quand vous arrivez des plaines, c'est difficile. Et d'autre part, d'un point de vue de propagande, c'est top, c'est top. Mais moi, j'attends que la Chine se casse la gueule. Et je pense que le Covid, là, je m'aventure sur un terrain extrêmement peu politiquement correct. Je pense que le Covid, bon, bien sûr, il est venu de Chine. On ne sait pas à quel niveau il est venu de Chine. Mais je pense qu'il va y avoir un retour de manivelle par rapport à ce virus qui vraiment nous a tous foutus par terre et qui continue d'un coup de par terre. Les peuples, les gouvernements, les économies et tout le monde. Et qu'il y aura forcément un retour de manivelle. Et peut-être, à ce moment-là, l'Occident va daigner regarder du côté de l'Inde. Peut-être que les Français, que j'aime beaucoup, mais qui sont complètement nuls en politique, vont regarder du côté de l'Inde en disant, ah, l'Inde existe quand même. C'est là, peut-être. Peut-être que là, on va placer nos pions, Peugeot, Renault. Ils veulent pas. Moi, j'attends ça depuis 30 ans, mais voilà. Bon, pour en revenir à la spiritualité, il y avait un grand sage qui s'appelle Sommi Vivekananda, qui était un des grands sages hindous du 19e siècle, du début du 20e. Et lui a dit à un moment, l'Inde sera le leader spirituel du monde. Donc, ce qui a été repris par beaucoup d'autres sages, dont Shorbeno, bien sûr. Et je pense que la Yorveda, bien sûr, mais le Hatha Yoga aussi, qui a pris le monde d'assaut aujourd'hui en Amérique. Sept personnes sur dix sont du Hatha Yoga. On voit des stars de Hollywood qui sont d'une souplesse, qui font des postures absolument difficiles. Moi, je pratique un petit peu, donc extrêmement difficile. On les voit pratiquer ça au cinéma d'une manière, je pense à Kale Koko, je ne sais pas, vous vous mettez Kale Koko, j'ai dit quelque chose dans Big Bang Theory, Big Bang Theory, vous êtes ignare alors, vous êtes complètement ignare. Donc, le Hatha Yoga, la méditation, parce que la méditation, on pense que c'est un truc complètement mystique ou fumeux, mais il suffit d'observer, les bouddhistes, on reprit ça des temps védiques, mais on observe sa respiration dans les narines, vous avez fait des cours Vipassana, vous avez fait des cours de Vipassana ? Il faut faire un Vipassana, c'est top, hein ? Donc, on observe, et on voit le mental se calme, et médicalement, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour voir que, bon, les battements du cœur ralentissent, la circulation du sang se stabilise, c'est bon pour la santé, donc maintenant, l'Occident, c'est que la méditation, ce truc mystico-fumeux qui vient d'Inde, qui est parti aussi en Asie, ça marche, c'est quelque chose qui est utile pour vos cadres qui sont super fatigués et stressés, pour vos enfants même, il y a l'art de vivre de Sri Sri Aveshankar, ils ont le Pranayama, le Pranayama aussi, pareil, il y a un film qui s'appelle Le Grand Bleu qui date déjà d'assez longtemps, avant de battre un record de plongée en apnée, le héros, je crois que c'était Luc, l'acteur français, oui, il faisait ce qu'on appelle le Nadi Shodhana, c'est-à-dire la respiration alternée où on retient la respiration et donc ça lui permet de battre un record en profondeur sans oxygène. Et donc, le Pranayama aussi, en Amérique, parce qu'on critique toujours en Amérique où les Américains sont chauds, souvent en avance sur nous, en Amérique, on reconnaît que le Pranayama, c'est formidable et que même pour les enfants, comme je disais Cheche Aveshankar, un grand gourou indien, a concocté des exercices de Pranayama pour les enfants, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 14, 15 ans qui font, d'une manière ludique, l'enregistrement du lion. C'est un super Pranayama. Vous êtes fatigué, stressé, en colère, déprimé, vous faites ça. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc, l'Inde, terre de connaissances. Terre de connaissances et comment vous rêvez ici à la Yurveda, ce soir, nous 15, comment, voilà le mystère sur lequel il faut méditer ce soir. OK ? À toi, Kira. Non, non, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donnez Camille, tu as des questions. Non, mais c'est quoi d'autre ? Les questions, ce n'est pas la peine. C'est cool. On est cool. Est-ce que vous savez faire l'éléphant ? Est-ce que vous savez faire l'éléphant ? C'est ou pas ? L'éléphant. L'éléphant. Qui a parlé de l'éléphant ? Là, c'est juste que vous faites très bien le lion, si vous savez faire l'éléphant. Ah oui, il y a une respiration de l'éléphant, comme ça, on fait au cœur aux enfants. Là, l'expiration de l'oeil est descendant, donc on fait la trompe d'éléphant. Voilà, c'est des trucs simples. On est devenus professeurs de pannella, ma femme et moi, parce qu'on le pratique et moi, quand j'étais journaliste, il y a des petites guerres, les petites guerres en Asie du Sud, en Afghanistan, au Sri Lanka, un peu partout au Pakistan. Et donc, le Panama m'a énormément aidé, d'abord en confiance en soi-même. Un des gros problèmes aujourd'hui avec le Covid, c'est que souvent, les gens, il y a la déprime qui arrive. On ne sait pas pourquoi. On se lève un matin, on en revit de se lever. Il y a beaucoup de gens comme ça. Si ça ne vous arrive pas à vous, vous avez de la chance. Et donc, le pranayama, le matin, ce n'est pas la peine de faire le russissement du nom parce que ça va rêver les voisins, mais il y a des pranayama tout simples comme ça, qui s'appelle, le Vastrika. Le Vastrika, c'est comme un soufflet. On fait ça le matin ou le soir, si vous êtes fatigué, vous vous calmez les yeux et vous allez voir que c'est instantané. C'est instantané. Le mental se calme, ça apporte l'oxygène, comme on l'appelle le prana en Inde. Il y a de l'oxygène, du bien-être, au repos, et c'est tout à fait extraordinaire. Il n'y a pas de miracle. Je ne pourrais pas dire qu'il y a de miracle. Je suis allé en Inde, c'était la joie absolue et tout, il n'y a pas de miracle. Il faut se battre, il faut, surtout quand on vieillit, il faut rester positif. Il y a des outils en Inde qui nous ont donné la méditation, le pranayama, l'ayorveda, le hatha yoga. Le hatha yoga est extrêmement important. Et donc, tout ça, l'Inde m'a donné, mais j'ai su quand même j'ai beaucoup d'amis qui sont venus en Inde et qui ont, je pense, un ami très proche qui est aussi venu avant moi en Inde. C'est lui qui est mal départi en Inde, qui a rencontré la mère, qui lui, il a senti la même chose que j'ai senti. Il y a quelque chose là. Mais il est reparti, il est reparti, accident ou destin. Il est reparti, sa mère l'appelait, il avait des vêtudes à finir. Et moi, je suis resté. Et j'ai eu la volonté de rester, parce que c'est vrai que l'Inde n'est pas toujours un pays facile. Conduire en Inde, par exemple, je conduis à Delhi, mais conduire en Inde, c'est extrêmement frustrant parce que c'est au plus lourd. Plus la voiture, plus vous arrivez, le camion, le bus, la voiture plus grande, ça vous écrade. Si vous ne bougez pas, il vous écrade. Bureaucratiquement, l'Inde n'est pas un pays facile à vivre. Ce n'est pas que c'est tout rose. Il faut avoir la volonté de rester. Il faut la mémoire, le souvenir. C'est important. Dans la vie, le souvenir. Vous avez le souvenir de... J'ai le souvenir que Kiran, j'ai vu un jour, vraiment, j'ai dit, il y a quelque chose de spécial. Et quand, si je m'engueule avec lui ou si je ne vois plus, je me souviens, je me souviens que le souvenir est important dans la discipline, dans la continuité. Le souvenir. J'ai connu des yogis, on voit un moment où ce mec, il reste 4 heures sans bouger, assis. Il y a un truc qu'on ne peut pas tricher, c'est rester assis en méditant, les yeux fermés sans bouger. Il y a très, très peu de gens qui sont capables de le faire. Moi, j'ai vu un type qui était quand même à 3 heures dans le grand puja, 3 heures sans bouger. Et je sais qu'on ne peut pas tricher là. Mais j'ai vu le même type vulgaire. Et donc, ça pose des questions sur la complexité des êtres humains, la complexité de cette vie auxquelles on ne peut pas répondre. Il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Il ne faut mieux pas essayer d'y répondre. on ne les laisse de côté. Voilà. On ne va pas nous. Oui ? Avec moins de pression, j'ai des questions. J'en ai deux, en fait. Est-ce que vous ne pensez pas justement que cette diffusion du yoga, de la méditation dans la population c'est peut-être finalement éventuellement plus efficace que par la politique ? Dans quel sens ? Pour diffuser les connaissances, est-ce que l'Inde peut avoir par rapport plus importante ? Plus importante ou plus délicate ? Plus importante. Plus efficace ? Plus efficace ? Non, non, non. Parce qu'on ne respecte pas les pays spirituels. L'Inde n'est pas respectée. L'Inde n'est pas respectée. La Chine est respectée parce qu'ils ont du muscle, ils ont de l'argent. Ils ont racheté la moitié d'Hollywood, ils ont racheté les grands hôtels à Paris. Donc la Chine est respectée. On a toujours dit que pour avoir de la compassion, il faut être fort soi-même. Si vous avez la compassion pour les autres et on vous fout une baffe et on vous tombe par terre, ça ne vaut pas le coup. Mais je pense que la société de l'Inde est importante, mais à moins que l'Inde ne devienne une grande puissance. Il y a beaucoup d'Indianistes qui disent l'Inde, puissance, on dit en anglais soft power. Ça ne veut pas dire puissance de yoga, puissance de Bollywood. Mais à moins que l'Inde ne devienne une puissance économique et politique respectée par le monde, cette connaissance n'a pas diffusé aussi largement qu'elle pourrait. Il y a quelque chose ? Non, non, non. Je suis d'accord. Olivier n'est pas d'accord, mais tu peux dire quelque chose aussi. J'ai beaucoup de choses à dire. Je parlerai demain. Non. Il n'y a pas une chose sur les Indianistes. Nous avons une école d'Indianistes. On n'utilise pas le mot dans le même sens. Pour moi, un Indianiste, c'est quelqu'un qui creuse des textes sanscrits, qui les traduites comme Michel Angot, comme Alain Porte, etc. Ce ne sont pas des journalistes qui parlent de l'Inde. Je pense que l'école française des Indianistes a été, avec des Louis Renaud, des Olivier Lacombe, des Filioza, et est encore aujourd'hui avec l'école anglaise et l'école allemande, une des meilleures écoles pour étudier profondément la pensée indienne. Elle n'est pas du tout ignorée. Ignorée des Français. Je peux me permettre d'être pas d'accord ? Quand t'as fini, quand t'as fini. Je peux terminer sur un autre point. On a appris récemment que le PMB de l'Inde a dépassé celui de l'Angleterre. Elle avait déjà dépassé celui de la France et est en train de dépasser celui du pays colonial qui est l'Angleterre. Donc l'Inde fait partie maintenant des 4-5 plus grandes puissances économiques du monde. Et l'Inde a une des armées qui est parmi les 4-5 avec l'arme atomique, avec une armée conventionnelle très puissante. Donc je ne crois pas du tout que les géopoliticiens occidentaux négligent la puissance de l'Inde. C'est vrai qu'il y a une fascination pour la Chine. Je partage avec toi mon hostilité à l'égard de la Chine pour le Tibet pour mille autres raisons. Mais l'Inde est maintenant considérée de manière extrêmement sérieuse dans toutes les conférences internationales. Voilà le petit point sur lequel je voulais apporter mon léger point de vue, monsieur. Non mais c'est une très bonne question. Ta question est très bonne. C'est très bonne. Ça coule de sang. Si la spiritualité indienne s'est écoulée et s'écoule encore vers l'Occident, ça devrait suffire. Ça devrait suffire à donner à l'Inde ses lettres de noblesse. Mais par exemple, le Hatha Yoga qui, comme je le dis, a envahi le monde. Lorsque le magazine Time a fait un nouveau spécial sur le Hatha Yoga, le mot Inde n'a pas été prononcé une seule fois. Encore moins le mot hindouiste parce que le Hatha Yoga, le Pranama, c'est des pratiques hindous. On appelle les hindous, c'est nous encore une autre lune soir, ce sont des pratiques hindous qui datent des millénaires. Mais donc, on a dissocié, et les gourous sont très coupables de ça, on a dissocié, Kiran ne le fait pas, on a dissocié en Occident le Hatha Yoga, le Pranama, l'Ayurveda de leurs origines pour mieux les marketer. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que le Hatha Yoga, là, personne ne sait plus que ça vient de l'Inde. Personne ne sait plus que ça vient de l'Inde. Oui ou non ? Peut-être vous, parce que vous êtes des gens éclairés, vous êtes des gens éclairés et vous avez un maître éclairé, mais le commun des gens ne savent pas que ça vient de l'Inde. Ça a devenu une gymnastique et pareil pour la méditation, pareil pour le Pranama. Et donc, non, ça ne suffit pas. À mon avis, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut que... un féro pour pouvoir évoluer, en fait, changer un peu de point de vue. Mais c'est vraiment la deuxième question, en fait, qui est par rapport au Covid. Alors moi, j'ai arrêté d'écouter les infos depuis un peu plus d'un an, donc je n'ai pas forcément suivi tout ce qui s'est passé. Mais j'ai eu le sentiment depuis le début que... Je ne sais pas si cette pandémie arrive par là-bas, ou si c'est un instinct, mais qu'elle est peut-être là pour quelque chose. Alors moi, je suis médecin et je finis par le recevoir un peu comme dans le corps humain où finalement, je serai plus bien et que d'être à l'échelle de la planète des amis, c'est quelque chose qui vient pour réguler des sociétés qui... notamment les sociétés occidentales qui viennent malades du stress, mal de... de pouvoir... de créer par ça des maladies qu'après, on dépense de l'argent pour soigner et on ne peut plus encore plus. Enfin, voilà, surtout des cercles vicieux en fait, qui ne sont pas compatibles avec la vie à l'interne. Et du coup, est-ce que finalement, c'est la politique et le système économique ou est-ce que les choses vont complètement changer et on va faire des choses de très nouveaux parce que notre système est un peu à bout de souffle ? Sans aucun doute. Est-ce qu'il faut passer dans la politique et l'économie ? Sans aucun doute. Le Covid va être un facteur de... Moi, je ne suis pas devin et je ne suis pas... Mais c'est clair que le Covid va être un facteur de grand bouleversement qui va engendrer des douleurs mais qui, à la longue, va faire pression sur le monde pour le changement dont le monde a besoin. Alors, encore une fois, c'est vrai, c'est vrai, destin, destin, certainement destin, certainement. le monde avait besoin de ce malheur, de ce fléau qu'est le Covid. Le monde avait besoin parce que, je ne sais pas pourquoi, mais certainement, le monde en avait besoin et donc, là, ce n'est pas complètement fortuit ni accidentel. Mais c'est vrai qu'en attendant, les gens souffrent beaucoup. mais là encore, on devrait se tourner vers l'Inde. Le monde devrait se tourner vers l'Inde en disant, il y a en Inde des béquilles pour nous aider à passer à travers ce fléau qu'est le Covid. Le Pranayama, en particulier, l'Ayurveda, booste le système immunitaire. Moi, j'ai continué, je ne dis pas que je suis invincible, mais j'ai continué à voyager en Inde. Je suis venu en France trois fois pendant le Covid en faisant du Pranayama, en faisant des précautions, bien sûr, mais avec la conscience que le Pranayama me donne, en tous les cas, la conscience en moi pour traverser, prendre le métro et sans penser à chaque seconde que je vais attraper un microbe, mais également booste mon humilité. Je continue à dire que je suis triste de voir, alors, pour revenir à mon ami Jermain Thomas, il y a quelque chose qui s'appelle la philologie. La philologie, c'est, on apprend quelque chose, le sang qui nous est complètement étranger, le sanskrit, les temples de l'Inde du Sud, mais en gardant une certaine distance. C'est-à-dire que moi, français, cartésien, je vais bien apprendre le sanskrit, je vais l'apprendre tellement bien que je vais devenir un sanskritiste de grand renom, mais je vais garder une certaine distance parce que si je m'identifie avec le sanskrit, je m'identifie quelque part avec quelque chose qui est un peu polythéiste, un tout petit peu louche, un tout petit peu sur les bords, et donc je garde ma distance. C'est une philosophie, la philologie, c'est une philosophie de vivre, je garde ma distance avec le sujet que j'étudie. Alors que les indiens, il est impossible pour un indien d'apprendre le sanskrit sans faire des pujas, alors des pujas, parce que c'est des pujas, vous avez peut-être vu avec Kiran, les pujas, c'est quelque chose qu'un occidental considère souvent comme un peu impie, un peu non-cartésien, mais on ne peut pas apprendre le sanskrit sans aller dans un temple sans voir, sans ressentir cette ancienneté qui existe dans les temples indiens que toi, tu as connue, bien sûr, et se dire, voilà, c'est quelque chose de pas cartésien, je ne peux pas avoir de philologie, je ne peux pas garder ma distance, il faut que je me fonde là-dedans pour comprendre, pour m'identifier avec le sanskrit qui est un langage extrêmement ancien, mais qui est aussi attaché à des traditions extrêmement anciennes et extrêmement hindoues, purement, 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 purement hindoues et indiennes, et donc, cette distance que je garde avec le sanskrit ou avec quoi que ce soit, fait que, quelque part, revient encore ce sentiment inconscient de supériorité judo-chrétienne, que, voilà, je suis sanskritiste, j'aime ce langage, je pense qu'il est brillant, mais en même temps, je veux garder mes distances avec lui, et moi, je me suis battu contre ça toute ma vie, je ne suis pas un sanskritiste, je ne parle même pas, je baragouine un peu le tamoul parce que j'ai vécu longtemps franchi, un petit peu le windy, mais je ne peux pas dire que je suis même journaliste par accident, je suis un écrivain par accident, orovilien par accident, mais, mais je m'identifie, voilà, je me suis identifié avec ce pays, on m'a traité de tanon, de tanon, je ne vais pas vous le dire, on a m'a traité de tanon, mais je me suis identifié, je me suis battu pour ce pays, sans, voilà, je n'ai pas été un philologue, je n'ai pas été un philologue, et je me bats contre ces gens, ces indianismes, Olivier n'est pas d'accord, ou ces indologues, qui très scientifiquement, très savamment, continuent dans les journaux comme Le Monde, comme les télévisions, comme France 2, à pontifier sur l'Inde, en donnant à l'Inde une mauvaise image, ça me révolte, ça me révolte, même s'ils le font très brillamment, je pense à des gens comme Christophe Jaffrelot, qui est l'indianiste le plus connu aujourd'hui, mais non, mais ce n'est pas un indianiste, alors on ne va pas je suppose que tu es sur le monde, un indologue, c'est quelqu'un qui se prétend, qui se prétend, qui prétend informer la France, et qui est payé par l'État pour informer la France sur l'Inde. je parle du domaine de la spiritualité, dans la spiritualité, prenons quelqu'un comme Alain Porte, Alain Porte, il vit en Inde, il vit en Inde, Philosa, quand il va en Inde, il vit en Indien. Les gens qui vivent en France et qui étudient l'Inde, je ne les connais pas. Tu n'es pas le seul dans ce cas, c'est ce que je voulais dire. Non, non, on ne peut pas étudier l'Inde sans vivre en Inde, voilà. Et ces gens-là, ils sont assis à Paris sur leur cul pendant neuf mois et ils vont deux mois en Inde par an. Il y en a plein mais tu ne les connais pas, voilà. Amen. Mais nous sommes très amis. En plus, c'est vrai, depuis 30 ans, je crois, voilà. L'amitié suscite le débat, voilà. Et ses idées. Tu vis en Inde à Ouroville. Je voulais savoir un petit peu maintenant, Ouroville, c'est comment ? Alors, Ouroville, c'est une grande aventure. La plus grande relation d'Ouroville, c'est que c'était un plateau aride, comme je vous ai dit, au-dessus de la mer, donc quand il pleut très fort quand vous êtes sur une hauteur, les pluies en Inde sont torrentielles, donc elles ont tendance à tout emporter. Donc, tout a été emporté quand on arrivait à Bérien. Il y a 3 millions d'arbres qui ont été plantés et quand on dit planter des arbres, ce n'est pas comme ici où on plante, où on ne plante pas, il y a un arbre qui pousse. À ce moment-là, planter un arbre, ça voulait dire aller chercher à Madras, un peu plus loin, des boutures ou des arbustes. Et une fois qu'ils sont plantés, il fallait apporter l'eau de Pondichéry à 10 km pour les arroser, il n'y a pas d'eau courante. Il fallait les protéger des chèvres et des vaches qui sont l'Inde à le plus grand cheptel du monde mais aussi le plus affamé et donc elles bouffent tout ce qui est vert. Donc, il fallait les protéger et il fallait mettre du compost qui, encore une fois, venait de chercher à Pondichéry. Donc, maintenant, c'est une forêt, c'est un des endroits les plus boisés en Inde du Sud à tel point que les terrains qui valaient quelques euros quand je suis arrivé, maintenant, valent des millions, sinon des milliers, sinon des millions d'euros. Et donc, voilà, donc, Euroville est devenue un oasis vert grâce aux efforts des pionniers mais également, c'est une tentative de vivre autrement. Voilà, de vivre autrement. Il n'y a pas de gourou puisque la mer est morte. Il n'y a pas de gouvernement, vraiment. il n'y a pas un président ou un premier qui est élu. Il y a différents groupes qui s'occupent, un des finances, l'autre des relations avec le gouvernement, un autre des fermes, de différents groupes. Et puis, ça fonctionne, ça fonctionne quand même assez bien, même si on ne peut pas dire que la solution a été trouvée à un nouveau gouvernement, à une nouvelle manière de vivre ensemble. Mais après 52 ans, Euroville perdure. donc c'est ça qui est important. Et ça rentre en combien de personnes maintenant ? Ça rentre en environ 3-4 000 personnes. Et puis, il y en a peut-être 2-3 000 qui viennent 3-4 mois par an pour passer les bons mois entre octobre et fin mars. Voilà, donc 5 000 en tout peut-être. Il y a beaucoup de volontaires. Il y a beaucoup de volontaires, Euroville. Des gens qui viennent soit apprendre l'architecture, soit apprendre l'écologie parce qu'il y a des grands, à Euroville, il y a beaucoup de tentatives écologiques assez uniques. Donc il y a beaucoup de volontaires qui viennent d'Inde aussi, d'Inde maintenant, beaucoup d'Inde du Nord. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent étudier l'architecture. L'architecture d'Euroville est extrêmement diverse. Au début, on construisait des cahutes en bambou avec des toits en feuilles de chaux, mais les occidentaux ont vraiment un esprit innovatif très poussé. Il y a eu des structures extrêmement extraordinaires en bambou. Et puis plus tard, n'importe quoi, du ferro-ciment, des maisons qui sont... Vous savez comment... Quand on fait de la céramique, donc des maisons, on construit des maisons anglaises et puis on met du bois dedans et puis on fait brûler et il reste une maison... Donc voilà, il y a beaucoup de tentatives, beaucoup de gens qui viennent en Roville découvrir ces innovations et l'excentricité. Roville est un endroit intéressant à visiter. Tu veux dire un petit mot de la fin ? Une question. Oui ? Oui, non, vas-y. Non, c'était juste pour savoir un peu la vie de la mère, comment vous résumer sa vie. Je sais qu'il y a plein de bouquins que je n'ai pas encore voulu. Non, la mère, pareil, elle avait, bien sûr, elle était, Karan peut répondre mieux au point, mais elle était très jeune, elle a eu l'expérience spirituelle et puis elle a vu en vision un monsieur qui était Sri Aurobindo et elle avait un mari qui voulait se faire élire au Parlement en représentant des comptoirs dont les comptoirs pondichériens où était Sri Aurobindo à l'époque. et donc elle est venue avec son mari et la rencontrer Sri Aurobindo et elle a dû repartir parce qu'elle était mariée, elle avait d'autres, elle avait des devoirs à remplir, mais elle est revenue après ça toute seule et elle est restée jusqu'à la fin de sa vie. Elle est morte en novembre 73 et c'est une femme et c'est une femme une femme d'action, une femme qui a, qui avait des écoles, il y avait des terrains de sport, il y avait un tas de choses qu'elle a mis en place. une femme tout à fait remarquable que Kieran a connue beaucoup mieux que moi, moi je l'ai vue à la fin de sa vie, mais Kieran l'a connue, elle passait beaucoup de temps avec les enfants, tous les enfants de l'ashram parlaient français parce qu'elle avait décidé que le français était la langue scientifique, donc les mathématiques, la géographie, la chimie, tout ça, c'est dans français. Le jardin d'enfants de l'ashram, toujours, je crois qu'on ne parle que français, donc les enfants de l'ashram grandissent en parlant français assez couramment. Je crois que ça a servi à Kieran plus tard dans sa vie. Et donc, je ne savais pas que ça allait, je savais, c'était dans l'accident. Qu'est-ce qu'il y a de l'action ? Il faut que les ambulances. C'est vrai. Voilà. Good, good. Bon, sympa que vous aurez rencontré ce soir. Kieran va dire un petit mot. Merci beaucoup François. C'était... Applaudissements C'est toujours une grande joie d'écouter François. Et en même temps, voir son travail à Auroville ou en Inde, surtout, il ne nous a pas parlé, il y a un musée qu'il a créé à Pune, à côté de Bombay, 150, 160 kilomètres de Bombay. C'est vraiment la véritable histoire de l'Inde avec les valeurs indiennes, dans le sens que valeurs spirituelles, valeurs politiques, mais pas seulement la politique comme ça a été vu par la colonie, par les Anglais ou par l'Ouest, mais point de vue de l'Inde. et c'est vrai que j'étais impressionné quand j'ai visité cette sorte de musée, parce que c'est encore une fois très osé de critiquer l'islam qui avait brûlé plein de bibliothèques, qui avait passé plein de décrets pour détruire tant de temples. Il avait mis des documents de, on dit, grand, comment dirais-je, empereur de Moghol, Oramzeb, qui avait tué aussi son propre frère aîné qui était un sanscritiste, et d'ailleurs, il écrivait dans la langue sanscrite, il avait même traduit, et François, quand j'ai vu, j'étais, parce que dans mon enfance, j'avais toujours aimé ce frère aîné de Oramzeb qui était pour vraiment la vraie culture indienne et il a été, comment dire, tué par son propre frère pour avoir le pouvoir et combien de temples qu'il avait détruit et tout ça, tous ses écrits, toutes sortes des archives comme disait ma fille, d'où est-ce qu'il a dégoté tout ça ? C'était sa phrase, tu sais, quand elle a visité, mais c'était très intéressant. Voilà, sinon, Namrita, elle est aussi avec nous ici, mais j'ai discuté et finalement, tous les deux reviendront et ils vont animer trois jours de prendre un aimant avec nous. Oui, bien sûr, oui. Comme ça, il nous a déjà promis. De votre part, j'ai pris la promesse, vous voyez. un aimant de faire comme ça, il nous aeds le lion. C'est pourquoi je vous disais que vous étiez trop soft quand vous avez fait la posture de lion. il y a des paradigmas doux aussi il y a des paradigmas très méditatifs il y a des paradigmas qui vous donnent ce courage de passer la journée de vous lever le matin de passer une journée difficile ou qui à la fin d'une journée vous redonne le tonus, donc c'est paradigmas moi je l'ai fait de manière pas très orthodoxe à quelquefois je me bats comme ça c'est pas du tout orthodoxe ça stimule les poumons, le coeur, tout ça c'est comme le Tarzan ça donne de l'énergie les chinois ils se battent ils se battent les genoux quand je fais beaucoup de l'ordinateur je fais beaucoup de l'ordinateur je fais beaucoup dans les avions, les voitures donc il y a une tension qui va et si vous faites ça vous faites 15 fois, vous allez voir ça relâche tout, c'est pas très orthodoxe encore une fois ça relâche tous les muscles-là et depuis j'ai beaucoup moins de tension je fais ça, c'est chinois tu vois, j'ai quand même de l'admiration c'est chinois quel esprit d'ouverture non mais comme les joueurs de rugby oui, oui, dans un moment bien sûr avec les yeux voilà, avec ces bonnes paroles merci à toutes et à tous on va continuer alors demain matin c'est toi qui fais le yoga finalement à moi ? oui, non ? pour ceux qui veulent c'est toi qui fais le yoga c'est toi qui fais le yoga Sous-titrage FR ?